Salut à tous, une vidéo qui sera purement graphique et purement ergonomique aussi. C'est-à-dire que là, avec un article, il fera ma blog avec Pascal Chevrelle qui parle de la Nightly de Firefox, logiciels qui sont les versions de développement de Microsoft Firefox, que j'utilise en gros depuis la naissance du projet qu'on s'appelait Phoenix en septembre 2002, ce qui fait en gros une quinzaine d'années. Il parle d'entre autres dans l'article que vous trouverez dans le descriptif. De l'interface Photon, le projet Photon. Donc je vais vous montrer en gros les grandes lignes de Firefox 56, qui est actuellement la version de développement. En ce moment j'utilise la version 56 compilée maison. Et la version 56 sortira au mois de septembre prochain, enfin au mois de septembre 2017. On est le 4 juillet 2017, donc en gros dans deux mois, deux mois et demi. Voilà. Donc pour ce faire, je vais utiliser un profil propre. Donc je vais dans mon répertoire d'applications où j'ai ma version compilée de Firefox. Et je lance le gestionnaire de profil. Comme ça je crée un nouveau profil. C'est ce qui permettra de vous montrer l'interface brute de décoffrage. Bien sûr elle sera en anglais, désolé. Parce que j'utilise la version anglaise, d'habitude. Voilà. Donc déjà, à chaque démarrage, on a en bas un petit bandeau. Vous êtes nouveau sur Nightly et vous avez un petit conseil. Voilà. Là, c'est par rapport à la vue privée. C'est bien la version 56 alpha. Là je reviendrai après sur le menu. Donc on a bien sûr la présentation classique. Il n'y a pas grand chose de nouveau. Là voilà, on peut avoir aussi, il y a pas mal d'aides. Petite astuce, cliquez sur la loupe pour changer les préférences et tout de suite. Vous avez pas mal de petits trucs. Vous remarquez aussi que la page Nouvelle Anglais, les aperçus sont beaucoup plus petits. Comme d'habitude bien sûr, si on veut vérifier les sites suggérés, on peut les vérifier. Déjà. Donc déjà, c'est une petite amélioration graphique. On s'aperçoit aussi que, voilà, il y a les options. Mettre cette page en marque page. Copier une adresse. Envoyer le lien. Et si on a synchronisé avec un téléphone portable, on peut envoyer directement son téléphone portable ou synchroniser. Donc là, je ne sais plus pour les contextes. C'est une histoire aussi de contexte. Je ne sais plus comment on fait. Bref, peu importe. Vous voyez, il y a pas mal de trucs. La présentation du téléchargement. La gestion des favoris. Voilà. La barre de recherche. Avec l'ensemble des moteurs. Afficher ou pas la barre latérale. Pocket. Bon, bien sûr, ça sera sûrement désactivé par la suite. Ça, ça permet de prendre des 4 heures d'écran de Firefox. Voilà. C'est une fonctionnalité. En bêta. Voilà. Donc là, après, on peut sélectionner. Donc, on a plusieurs possibilités de faire des capteurs d'écran. Voilà. Et nous avons le nouveau menu. Bon, c'est vrai, ça ressemble à celui de Chrome. Mais c'est quand même beaucoup plus compact. Beaucoup plus agréable à regarder. Donc, on a la... Si on veut ouvrir une nouvelle fenêtre en navigation privée, on peut le faire. Comme ça. Donc, la nouvelle fenêtre, le zoom, copier-coller, couper, copier-coller. La library, c'est la bibliothèque des signés. Enfin, pardon, des marque-pages. J'ai l'appellation de... Le next clip qui m'a resté en tête. La gestion des extensions, avec les différents trucs. Les extensions, l'affichage, les services, les greffons, et ainsi de suite. La personnalisation. Voilà. Vous voyez, il y a pas mal de trucs qu'on peut rajouter. Voilà. Container. C'est le nom que je cherchais. Donc, on peut aussi modifier le thème. La densité. Oui, il y a pas mal de petits trucs. Bien sûr, aussi, on peut afficher la barre de signer. Enfin, la barre de marque-pages. On peut afficher, imprimer, trouver. Mort, bon, mais c'est juste pour des trucs, c'est l'encodage, du texte et compagnie. Les outils développeurs. Mais ça, c'est uniquement que pour les versions de développement. Donc, vous voyez, il y a quand même un sacré paquet d'outils. L'inspecteur, la console web, le débugger. Bref, vous avez un sacré paquet. L'aide en ligne. Avec l'ensemble de fonctionnalités. Voilà. Et on va aller dans les préférences. Voilà. Donc, on a les préférences qui sont refondues. Là, ça a commencé déjà avec Firefox 53 et 54. Donc, fichier et application. La synchronisation avec Firefox 5. Tout ce qui est vie privée et sécurité. Donc là, on peut activer automatiquement la protection contre tout ce qui est cookies et compagnie. On peut forcer l'envoi de notre track. Choisir les sites qui peuvent ou non afficher des notifications. Et ainsi de suite. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs qu'on peut faire. Les différents containers. Je n'ai pas trop l'habitude. Donc, je n'ai pas trop là-dedans. Et bien sûr, rechercher des mises en ligne et sessions disponibles. Vous voyez quand même. Donc aussi, il y a un petit peu de progrès au niveau du HTML syntaxe, par exemple. On doit être dans les 490 ou tout comme ça, de mémoire. 488 points. Ce n'est pas si mal que ça. Et là, alors, j'essaie de rajouter un container pour vous montrer ça. Donc, on va customiser, enfin, personnaliser, pardon. Donc, on va mettre Open Container Tab. Voilà. Et là, on va mettre un personnel, par exemple. Et ça me sera dans un container personnel. Et après, on fait fermer. Le container a disparu. Donc, bien sûr, on a tout ce qui est électrolysis. A savoir, les processus séparés. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de petits trucs. Bien sûr, ce n'est pas révolutionnaire. Mais ça permet de de voir quand même que le boulot qui est fait en arrière-plan n'est pas si mal que ça. Et même si on considère que c'est que Godzilla perd du terrain, il fait quand même tout pour en récupérer. Et là, il n'y a aucune accélération. C'est vraiment la vitesse de base du navigateur. Donc, les angles synchronisés, compagnie. Vous voyez ? C'est quand même assez rapide. Voilà. Donc, on va éteindre le navigateur. C'était en gros ce que je voulais vous montrer. J'ai fait un tour rapide de l'ensemble. Je ne vais pas non plus tout vous montrer parce que je repassais plus d'une heure dessus. Mais je voulais vous montrer les principaux points. C'est vrai, Firefox fait son âge. C'est vrai, il y a le projet Quantum qui va permettre d'accélérer un peu l'ensemble. Mais au moins, le logiciel bouge. Et si je veux être un des derniers à utiliser Firefox, je serai un des derniers. Ce n'est pas bien grave, ça ne me dérange pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye.